Musique En cette dernière semaine de septembre, nous profitons des belles journées d'automne plus fraîches pour prolonger nos infrastructures autour de nos futurs champs. Nous enfilons donc nos accoutrements de bûcherons pour attaquer de façon sécuritaire la coupe et le défrichement d'une portion de boisée qui longe un de nos futurs champs. Musique 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 Nous procédons de manière ordonnée. Musique 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 Le bois, mis à part, servira pour chauffer nos ateliers. Les branches de résineux sont amassées ensemble. Elles serviront pour abrier nos plans d'érel l'hiver prochain. Ceux en pépinière et ceux dans nos champs qui sont plus exposés aux vents et aux intempéries. Musique Finalement, les branches des arbres feuillus seront déchiquetées pour fabriquer le paillis qui sera utilisé l'été prochain lors des nouvelles plantations d'érel. Le travail d'équipe nous facilite grandement la tâche. Musique On profite du plein d'essence pour prendre une petite pause et aiguiser notre scie. Ainsi, les performances sont maximisées. Musique 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 ... ... La bande boisée d'environ 650 pieds de long par 25 pieds de large est entièrement défrichée. Nous ramassons donc le bois produit. En tout, nous récupérerons plusieurs cordes de bois de chauffage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De bons et gros voyages, autant que nous le permet notre chargeuse, qui est tellement précieuse pour ce travail. On voit ici une partie du bois de chauffage et un aperçu du travail réalisé rapidement et avec efficacité. Sous-titrage Société Radio-Canada La bonne étape sera encore complétée. Sous-titrage Société Radio-Canada